Voilà, ok, wow, j'adore ça, je suis le boucher de Valheim, c'est moi le boucher, ah oui. Et bien salutations à tous, j'espère que tout le monde va très bien dans ce nouvel épisode sur Valheim, je voulais vous parler déjà de mon hub qui est sur la droite, là où il y a tous les portails que je vais mettre plus tard. Rapidement, je vais vous parler évidemment de ce que j'ai terminé ici, la petite tour en pierre, ici donc ça va être un petit peu le logement que je vais habiter, ça sera ici la salle des coffres, alors je pense à court terme couper cette rambarde ici, parce que comme ça quand on sera ici, ça permettra de voir également le hub des portails, également derrière je pense aussi je ferai une espèce de petite fenêtre. Là je suis en train de réfléchir, pareil, bon j'ai pas mal avancé entre temps, je suis en train de réfléchir si, dites moi dans les commentaires si vous préférez comme ça le toit, donc je sais pas qui est un peu plat comme ça, ou plutôt qui est un petit peu comme ça là, avec un truc qui descend ici, vous préférez celui qui est à droite ou à gauche ? Bon voilà, vous me dites dans les commentaires, bon. Alors moi j'ai coupé à droite parce que moi je voulais voir évidemment le paysage, l'océan ou la mer, pour pouvoir voir la vue dégagée un petit peu ici aussi, parce que là quand on va être ici, on va avoir ça en plein à la tronche, et je trouve pas ça super joli, donc c'est pour ça que j'ai coupé ce qu'il y avait à droite, dites moi ce que vous préférez, en tout cas dans, on va dire, dans la pyramide, vous préférez quoi, droite ou gauche ? Ensuite dans le hub à portail, ah oui, donc ça je l'ai terminé en gros, ça a pris énormément de fer, ça a pris, vous savez tout le bateau, il y a un stockage, et bien il était rempli de fer, et bien tout le fer qui était rempli dans le bateau a été utilisé pour cette tour uniquement. Voilà, c'est assez impressionnant, tout ça pour sûrement mettre aussi haut, à une hauteur assez conséquente, pour pouvoir mettre évidemment le bois, le toit, tout ce qui est ici, évidemment, là je changerais plus tard, je mettrais sûrement plus de décorations différentes, des têtes qu'on a récupérées à droite à gauche. Ensuite, pour le hub du portail, alors j'ai pas mal réfléchi, parce qu'en fait c'est pas un modèle que j'ai pris sur internet, c'est plusieurs modèles que je suis en train de prendre, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, le problème c'est que j'ai pas assez de place pour mettre les 16 portails ou les 20, je sais plus à combien j'en suis, donc je suis obligé de mettre un deuxième étage. Après je réfléchis à quel escalier je mets, est-ce que je mets un escalier comme ça ? Après j'ai réfléchi, du coup il faudra faire un gros décorom derrière, ou alors peut-être un escalier en collimation comme ceci, ça peut être pas mal aussi, le problème c'est que dans les angles, ça va être comme ça les angles, je trouve pas ça joli. Après on peut trouver une solution en mettant du bois sur les côtés, je sais pas. Le collimation peut être pas mal aussi, franchement il est pas mal, pas mal du tout, en plus on peut le mettre au bord, on met un collimation juste ici, ça prend pas trop de place, ça prend moins de place en plus, peut-être que les grands escaliers comme ça en droit, il va nous prendre à peu près je pense 3 emplacements de portail, donc ça ferait 6 emplacements en moins, ou peut-être 4, donc voilà c'est à voir, lui il nous en prend que... Ah bah peut-être aussi 4 hein, là c'est pareil peut-être, ah ouais merde, je pensais 1 ou donc 2, mais 4 aussi. Euh ouais, alors là ça sauvegarde, ok bah ouais, ça pareil c'est 4, bon ok. Peut-être on peut s'arranger pour essayer de... ouais bref, donc dans tous les cas, au minimum ça prend au moins 4 portails en moins, donc à vous me dire si vous préférez les escaliers en pierre droit ou les escaliers en collimation, voilà vous me dites dans les commentaires, collimation ou droit escalier. Ensuite, oui je voulais vous parler donc de mon usine Rapidou ici, donc depuis que je l'ai créé, je n'ai tué, eh bah évidemment il faut y aller, je n'ai tué aucun sanglier pour le moment, donc c'était pour vous montrer au moins la quantité astronomique que ça produit, donc j'ai un petit peu corrigé depuis la dernière fois, quand j'ai crié, donc j'étais heureux on va dire dans la vidéo, j'en ai tué aucun, donc c'est pour vous montrer la quantité en non-modeur, je pense qu'au bout de 30 heures de jeu, ça produit tout ça. Ah oui, non mais ah oui, le problème c'est qu'en 30 heures de jeu, la plupart du temps je n'étais pas là, j'étais dans l'autre usine, donc je pense qu'il faut être dans les environs, il faut être AFK ici, le problème c'est qu'il y a des événements de temps en temps qui arrivent nous tuer, c'est ce que je vais vous expliquer juste après, si je reste AFK toute une nuit, ici il y a des événements qui vont venir, genre les trucs de Sterling, ils vont me tuer, je ne pourrais pas me défendre. Là je suis à 20 FPS, 30, vous devez le sentir sur Youtube, et bien heureux à tous, je suis à la montagne en train de tamer des loups, à la montagne, près de mon usine, qui produit donc du bois, de la pierre, de la résine, entre autres. Donc je suis en train plutôt de tamer des loups, ce sera beaucoup plus simple qu'avec les feux de joie. Donc une fois que j'aurai deux loups, je pourrais les reproduire, enfin une fois que j'aurai apprivoisé deux loups, du coup je pourrais les reproduire, et tout simplement après je pourrais évidemment les amener à l'usine, et ensuite une fois qu'il y en aura, je ne sais pas, une bonne dizaine à l'usine, ce sera beaucoup plus simple, comme ça je pourrais être complètement AFK la nuit, c'est mon objectif. Donc là vous voyez je suis vraiment pas très loin, il y avait une toute petite montagne, et à chaque fois dans cette montagne il n'y avait que deux loups qui ont spawné. Évidemment à côté il y avait évidemment un golem de pierre, j'ai dû m'en charger, il a souffert pas très longtemps, mais il a souffert. Ré à tous, donc profitant de ces bébés qui sont reproduits à foison dans cette superbe usine à sanglier, plutôt pas mal, une fois qu'on a résolu donc évidemment les problèmes de couple, on va tous les tuer, on va voir un petit peu combien j'ai évidemment de viande, parce que là j'en ai tué trois juste avant, et j'ai eu zéro viande, j'ai l'impression que j'ai moins de viande que j'ai de sanglier, en fait j'ai pas une viande par sanglier. On va essayer de pas tuer les macassins, là il y en a deux ou trois, alors on est parti, massacre, et en plus je sais pas si vous avez remarqué, quand il y a trop d'entités ou trop de bruit, en plus de la musique, la musique se stoppe. Un chouïa. Ok voilà. Quel doux bruit, quel massacre, c'est trop, c'est trop bien, c'est trop satisfaisant en fait. Quelle satisfaction. Attendez c'est pas fini, on continue. Oh là là, quelle satisfaction, c'est trop bon ce bruit. On va même mettre Aïkia. Qu'est-ce qu'un truc ? Qu'est-ce qu'un truc qui ne passe ? Qu'est-ce 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 qu'un truc ? Euh... Éc worldwide ! Abonnez-vous ! ... Oh la la, quel plaisir, il y a tellement de satisfaction là-dedans. Ok, on va essayer de ne pas tuer les petits. Et ça c'est bon. Ok, voilà, on ne tue pas les bébés. On a dit, on ne tue pas les bébés. Ok, donc on va voir combien on a de viande, évidemment. On n'en a que 12. Ah non, j'y ai hyper rien, d'accord. On a quand même 3 stacks, 2 stacks et demi. C'est pas mal. C'est pas mal en sachant qu'il me faut pour mon usine, pour les loups. Comme ça, ça me permet de reproduire les loups, évidemment. Les navets, pour les soupes, il m'en faut énormément en fait de viande crue comme ça. Donc, ben, ah oui, on en a tué. Du coup, on en a tué 100. What ? 100 piles ? Pile poil 100. Eh bien, heureux à tous. Alors, je ne sais pas si ça va être à la suite ou tu connais les bails. Donc, il y a eu la mise à jour foyer et maison qui a été faite sur Valheim. Alors, normalement, vous avez déjà eu dû avoir un récapitulatif un petit peu de tout ce qui est sorti pendant cette mise à jour. Moi, à l'attendant, je ne sais pas si c'est dans la même vidéo. Dans la même vidéo, il va y avoir avant et après la mise à jour. Donc, le après, la plus grosse mise à jour de Valheim qu'on attendait depuis des mois et des mois. Donc, bon, ce n'est pas grave. Le gil de Ricord a planté. Ce n'est pas grave. Ce que je disais, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour de foyer et maison, il faut maintenant un couteau spécifique pour tuer les animaux apprivoisés. Tout ce qui est animaux sauvages, tu peux les buter avec n'importe quelle arme. Il faut un couteau spécifique, donc le couteau spécifique, il faut donc de l'argent, de l'étain et du bois pour construire ce couteau. Donc, on va aller directement tuer des sangliers et voir si on a des nouvelles recettes. Là, je vous le dis de suite, il n'y a pas eu de nouvelles recettes à part nouvel outil couteau de boucher, c'est tout. Donc là, on va se le mettre là et on va directement buter des sangliers de suite. J'ai également oublié de vous dire, à partir de maintenant, j'ai le logiciel qui permet de Ricord sur le fichier d'origine en 4K. Ce que je vous mettais sur YouTube, c'était en 4K, mais ce n'était pas d'origine en 4K. Là, c'est vraiment d'origine, fichier d'origine, jeu en 4K, enregistrement en 4K, logiciel de montage en 4K, YouTube en 4K. Tout est en 4K, mais vraiment de A à Z, voilà, comme chez Amazon, A à Z, tu connais les bails, normalement, il doit y avoir une petite différence au niveau quand même des graphismes. Donc là, on n'en a que 9, 10 on va dire, 9-10, voilà, on en avait 9-10. Et là, on va aller tous les buter comme la dernière fois. Donc, on va manger comme des porcs, on va manger de Hachir, il y a une petite nouvelle animation et on est parti. Ok, voilà, effectivement, d'accord, c'est un couteau de boucher. Voilà, ok, wow, j'adore ça, ah, je suis le boucher, voilà, c'est moi le boucher, ah oui, j'adore faire ma boucherie. Hop là, on continue, on ne s'arrête plus, on est vraiment un meurtrier. On essaye de ne pas tuer peut-être les bébés. Est-ce que ça tue les bébés aussi ? Je pense que ça doit buter tous les bébés aussi. Quel plaisir ! Alors, on va tourer, ah mais on est déjà full, ok. Donc là, on en a 20, 20, on en avait 10, par où on part d'ici ? Tout ce que je viens de récolter, donc, dans l'enclos, c'est dans ce coffre-là, ici, là. Ça, c'est les anciens, neufs. Et ça, c'est le nouveau. Donc, il y avait 50, il y avait 60, à peu près, il y avait 60 sangliers. Mais c'est bizarre, on en a presque autant qu'on en a tué de viande. Et nous voilà, donc, à l'usine à bois, à pierre et à toute compagnie. Donc, j'ai mis, enfin, les loups. Donc, les loups ont été tués, bien sûr, évidemment, 12 fois dans cet enclos. Vous avez toujours la vraie 4K du fichier d'origine. Donc, pour éviter que ça spawn, ou en tout cas, 20 000 fois moins, il faut mettre plein de toits au-dessus, mais des fois, ça spawn. Vous mettez, donc, 2, 3 loups, ici. Et après, ça suffit juste pour la reproduction des animaux. Donc là, vu qu'on a déjà plein de viande sanglier, vous allez juste aller jeter. Et après, ils vont les manger, se reproduire, faire des louveteaux. Et ensuite, ils vont grandir après quelques journées de Valheim, puis de réactiver le spawner. Vous restez AFK. Le problème, ça va être, surtout, peut-être, quand il y aura les gros boss, juste les petits nains gris, ça va aller. Mais quand ça sera un plus costaud, je pense que là, ça va être beaucoup plus compliqué au niveau des loups. Mais mon intention, à court terme, c'est évidemment de rester AFK toute une nuit. Le problème de rester AFK toute une nuit, c'est déjà de laisser les loups sans surveillance. Il est potentiellement dangereux au niveau des brutes, ou des chamanes, ou tout ce que tu veux. Parce que même le chaman, déjà, avec son crachat, il peut faire du mal à tous les loups. Mais également aux événements qui arrivent de temps en temps sur mon monde. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'à mes débuts sur Valheim. Parce que là, j'ai à peu près 700 jours de jeu sur Valheim. Il risque d'avoir des événements qui arrivent sur ma tronche. Je risque de mourir. Tous les loups risquent de mourir. J'ai enlevé les feux de joie. Donc, j'attends. Il y a Darkoon qui est toujours pas... Ah, tu vois, il y en a un... Voilà. Vous voyez ? Lui, il spawne. Il met à peu près 3 secondes, un peu plus, le temps de réagir. Alors que les loups, eux, c'est instantané. Ils sont toujours qui vivent. Donc, voilà. Alors, je pense que je vais finir l'épisode là. Parce que ça va faire déjà un gros épisode. Je veux faire moins de 20 minutes. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à bombarder les j'aime, les commentaires. Abonnez-vous sur Facebook, Discord, Instagram. Et nous, on se retrouve très prochainement sur du Valheim. Chez nous, on dit chocolatine, évidemment. On ne discute pas. Et bisous à tous. Tchuss. Et évidemment, une petite pensée à notre ami Modo de toujours. Bisous à tous. Tchuss. Au revoir. Sous-titrage ST' 501